Au sixième jour de la campagne électorale pour la présidentielle du 15 juillet au Rwanda, le président Paul Kagame était dans la ville de Ruyé, à 125 km au sud de Kigali, la capitale. La joie des sympathisants du parti présidentiel a été par contre perturbée par la mort de quatre personnes percutées par un bus. Le président Kagame a saisi cette occasion pour appeler ses partisans à la prudence dans leur déplacement. Je voudrais vous inviter à faire tout ce qui est possible pour que cette joie et la tâche qui est devant nous se passent normalement. Bien entendu, il y a des accidents qu'on ne peut pas empêcher, mais on peut les limiter. Ceci parce que même la fois passée, dans les premiers jours, il y a eu une bosculade qui a coûté la vie à deux personnes. Dans les élections du 15 juillet, le président Kagame sera face à deux opposants, dont le candidat indépendant Philippe Maïmana. Son candidat malheureux en 2017 est d'avis que l'organisation actuelle est mieux que la précédente édition. Bon, de mon côté, bien sûr que ça me renforce. Ça me renforce parce que quand on est bien accueilli, on travaille mieux. Donc je les remercie et ça me donne aussi l'espoir parce que ça montre que la population va élire sans pression. Le Parti démocratique vert enlisse également pour la présidentielle. Ça pue sur l'amélioration du bien-être social pour séduire les électeurs rwandais. Nous avons des rivières et des lacs, mais le problème est que nous cultivons toujours en fonction de la pluie. Et s'il y a du soleil, nous arrêtons de cultiver. Les observateurs estimaient que ces élections qui se préparent au Rwanda devraient se dérouler dans le calme, comme auparavant. Par rapport même parfois à des voisins et à des pays lointains, quand vous voyez la violence qui accompagne post- ou pré-électorale ou même pendant les élections, et je crois que peut-être, vu l'histoire du Rwanda, qui en a peut-être connu suffisamment de violence, je pense qu'aujourd'hui ça se traduit. Les gens ne veulent plus aller derrière pour les questions de violence, ils veulent maintenant aller devant. C'est pour la quatrième fois qu'elles soutiennent une élection présidentielle au Rwanda après le génocide des Tutsis de 1994, soit 30 ans de gouvernance du parti FPR de Paul Kagame. Jean Tamasenimane Chimne pour VO Afrique Chigali.